Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer une map dans Minecraft, dans la version officielle. Donc voilà, donc on va commencer par taper, par exemple, map minecraft dans votre navigateur internet. Donc ensuite voilà, on choisit un lien, n'importe lequel, le premier par exemple. Et ensuite je vous donnerai des liens d'autres sites où il y a des maps. Donc voilà, après on va choisir une map, donc je vais en prendre du mot hasard là, je ne sais pas laquelle je vais prendre, voilà il y a du choix, il y a des sites où il y a vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, je prends celle-là. Donc ensuite on télécharge la map. Donc voilà, on a télécharge. Donc là voilà, on clique sur Download. Pour enregistrer. Donc voilà. Donc voilà, celle-là enregistre. Donc à présent on va chercher le fichier roaming. Donc si vous tapez roaming, vous n'allez pas le trouver. Je vous montre, vous n'allez pas le trouver. Donc ce qu'on va faire, vous appuyez sur la touche Windows et sur R. Donc là j'ai essayé avec AppData, mais ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, vous voyez, vous voyez, AppData, il n'y a pas ce qu'il faut dedans. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche Windows plus R. Ça va ouvrir une fenêtre en bas. Voilà. Après on tape, %, AppData pour 100. On va dans ProMinecraft. Voilà. Ensuite on cherche ProMinecraft. Donc on va mettre ProMinecraft. Moi j'ai déjà mis roaming tout en haut, comme ça j'ai gardé, je n'ai pas installé des lois du tout. On va dans ProMinecraft. Et puis, on va aller dans Save. Donc là dans Save, on a plusieurs mondes, vous avez toutes vos sauvegardes. Donc là voilà, on attend que la map est finie pour les charger. Donc après je vais vous montrer comment installer une map dans un instant là. Dans la même vidéo. Donc voilà, elle a bientôt fini. Donc voilà, c'est fini. Donc on va ouvrir la map. Donc les QueenRard, donc 7D Peel. Après on ouvre, on glisse le fichier dans le dossier Save. Donc voilà, vous avez Celestia. Ensuite vous fermez votre fenêtre. Donc là, on va voir qu'il y a, ça s'appelait Celestia, mais là ça change le nom, donc Craft. Donc ça c'est votre exemple. Et quand ça se fait plus, c'est normal. Donc voilà, donc après on va voir la map, les Queen, les La. Les La, vous voyez. Après la map. Donc il n'y a plus que ça l'aille au coup. Donc là, je vais vous montrer comment installer dans un serveur, mais c'est comme ça pour toutes les maps. Donc là, on ferme mon craft. Je vais aller par exemple dans le dossier serveur. Donc là, je vais le supprimer au World, donc je vais le renommer pour le mot de mon bureau. Il y a déjà un dossier Nord, en tout cas c'est pour me garder. Donc maintenant, on va renommer le fichier, car nous, quand vous allez allumer votre serveur, il va recréer un monde World. Parce que lui, il ne connaît que le nom du World pour les mondes. Donc là, je n'ai pas le serveur Minecraft, donc je vais le copier-coller. Donc je vais le copier-coller. Donc quand on va le démarrer, voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, vous vous démarrez, c'est bon. Vous préparez une expo en arrière, c'est bon. Donc voilà, après vous démarrez Minecraft. Vous vous connectez sur votre serveur. Donc voilà, vous démarrez, vous allez dans Multiplayer, vous démarrez votre serveur. Donc voilà. Donc après vous démarrez, vous êtes dans la map, on l'affie dans l'autre. Donc voilà, vous pouvez voir que tout est là, c'est comme dans l'autre. Voilà, rien a changé. Donc voilà. Vous pouvez voir, donc vous regardez, c'est exactement pareil. Donc après là, on est sur un serveur Minecraft de base. Donc il n'y a pas de plugin, rien d'habitude. Donc c'est tout regret, Minecraft, on peut pas mettre de plugin dessus. Donc voilà, je sors de l'eau. Donc voilà, après vous pouvez regarder, c'est exactement pareil. Vraiment une très jolie map. Pour ceux qui ont des serveurs, je la conseille, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Merci.